Bonjour, nous sommes de retour dans l'exposition Fouji, pays de neige, plus exactement dans la deuxième partie de la présentation qui laisse un peu de côté le mont Fouji mais qui va explorer un deuxième thème, celui de la neige, neige qui recouvre bien évidemment les pentes du mont Fouji. Il s'agit d'un enjeu des artistes de l'estampe de représenter le paysage enneigé et les hommes en but au frimat de l'hiver. C'est un double enjeu, c'est à la fois un thème iconographique qui reflète à la fois une réalité quotidienne mais aussi une réalité littéraire et c'est un enjeu esthétique, c'est-à-dire que pour ces artistes qui ont passé des décennies à maîtriser de plus en plus l'usage des couleurs, c'est retourner finalement s'abstraire de la couleur et maîtriser la représentation du blanc. Nous avons deux œuvres ici d'Iroshigae, l'une qui est l'illustration d'une biographie d'un personnage historique de l'époque médiévale. On voit des personnages en fuite, donc partant dans la neige et devant affronter la rigueur du climat. Et peut-être plus intéressant d'un point de vue strictement esthétique et technique, cette œuvre qui est issue d'une série de make-shows, de paysages célèbres, qui nous présente deux personnages à cheval, cheminant difficilement dans la neige. On voit que les jambes, les pattes des chevaux s'enfoncent dans la neige. Ce qui est très intéressant dans cette estampe-ci, c'est pas tant l'anecdote elle-même que la manière dont le paysage et les personnages sont représentés. Pour s'abriter des rafales de flocons de neige, les personnages baissent la tête et donc on ne voit que le dessus de leur chapeau couvert de neige, de même que leur manteau, ce qui nous donne une forme de pyramidal, les personnages se confondent complètement avec les collines et les rochers aux alentours. Donc il y a une sorte de mélange entre le monde humain et le monde minéral et toute la composition n'est plus guère qu'une symphonie de blanc et de gris. Donc c'est un jeu sur une forme d'abstraction, un jeu sur la forme où l'anecdote passe complètement au second plan mais qui nous montre aussi l'incroyable maîtrise dans la composition des couleurs, plutôt des non-couleurs.